Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum, on joue en Xelor au retrait PA, Ekaflipfeu, Sacryeur R, contre Kras, Sadida ou Ginac, et on a des codes de 4715, 4199 et 4199. Bon ça sent le combo Vaudou, le Kras retrait et le Sadie Vaudou à mon avis, à voir si ça se confirme, du coup j'ai pas mis la Crocobure sur le Sacry, je me suis dit que sur ce matchup ça allait être un peu compliqué. On a Crocobure sur Logie, ok, allez je vais me faire infecter deux persos. Retrait, PM, bon, j'ai un mode à 117 esquifléem sur le Sacryeur, ça ce sera assez pratique. Bon sur Logel forcément il n'y en a pas beaucoup, et les Ks c'est ok, bon après j'ai des outils de mobilité quand même, je devrais pouvoir faire 2-3 trucs. On va voir ça très vite. Je vais y aller comme ça. J'ai l'impression qu'il pétait l'arbre en vrai. Je vais lâcher un petit flou par là. Je vais mettre une Prémo ici. C'est parti en fait. Tac. Bon je vais avoir du mal à me cacher des lignes de vue du Kras, malheureusement je trouve que cette map ça va être compliqué. Il faudrait à tout prix que j'arrive à casser la distance après, mais je suis un peu inquiet à ce niveau-là. J'avais un doute sur le fait qu'il puisse pesanter en Tour 1 ou pas. Le truc c'est que là je serais tenté de le faire rush en fait en full single quoi, mais bon. Evidemment, je vais aller comme ça. Je vais caler un chaton par là. Je vais avancer comme ça. Le problème de la single c'est que je vais me full proc tyrannique quoi. Et ça c'est quand même pas ouf. Ok, Logis qui avance. Est-ce que je peux me permettre de taper Logis ? Ou est-ce que je suis obligé de focus quand même plutôt Kras ou Sadi ? J'ai bien envie de rush le Kras en vrai. Mais là pour casser la distance, je ne vous dis pas le bordel que c'est. Ok, il n'a rien fait. Un peu bizarre ça pour le coup. On va set up leur lit comme ça. Je vais perfusion. J'ai presque envie. Est-ce qu'un transfert de vie c'est utile ? En soi je ne pense pas. Je vais plutôt y aller comme ça. Hop, voilà on a cassé au moins la distance avec le sacri. Bon après on va se faire inviter tout le monde là, c'est parti. Et allez, la Malévodou, le Kras retrait, on connaît, on connaît, let's go. Bon, je vais placer un cadran à vie, d'accord. C'est méchant quand même ça quand même. Oula. Je ne sais pas, il y a un sort dans le jeu qui fait moins 6 pm pendant 3 tours, c'est quand même unlucky. Ouais, là on va avoir un souci. Bon, je vais y aller comme ça. Je vais mettre le cadran ici en soi. Voilà, je ne vais absolument rien lui faire là, malheureusement. Je le rapproche un peu, le Xel est full exposé, c'est vraiment pas ouf. Le problème c'est qu'en fait, peu importe les maps, peu importe les placements, ton état infecté, tu le prends sur les 3 persos. Il y a beaucoup trop d'utilitaires en fait avec l'orbe là qu'il le met. Ce n'est pas comme avant, tu pouvais un peu gérer, tes débuffes l'état infecté au fur et à mesure et compagnie. Là, tu te le prends quoi, il n'y a pas à dire. Je vais me prendre Tyrannic encore là vraiment. En vrai, je peux repartir sur Logi après du coup. Mais là, j'ai peur de jamais réussir à les toucher en face. Ok, il avance, ça c'est intéressant. Il y va un peu sur le Xel. Bon, quand je dis un peu, il me détruit, il faut qu'on s'entende bien quoi. Ok, je peux avancer comme ça. En soi, je vais pouvoir lâcher un petit contre-coup ici, qui me paraît assez vital. Il y a le chaton qui potentiellement pourra jouer un peu derrière. Bon, moi je vais y aller sur le Kras du coup. Là, je prends vraiment ce que je peux. Je ne peux même pas les limiter du Feulman en fait, c'est ça qui est terrible. Je ne peux même pas le Bonne Étoile, j'ai la portée pour absolument rien faire quoi. C'est assez sad. Allez, heureusement au moins le chaton peut soin. Mais je suis quand même bien inquiet là, je vais devoir lâcher du sacrifice assez vite je pense. Après le Kras s'est fait un peu saucer. Heureusement que j'ai un mode avec pas mal d'esquive PM pour le Sacrieur. Je vais peut-être pouvoir... Là, j'ai beaucoup de PA sur le Sacrie en vrai. J'ai ma Transpo. J'ai pas mal d'utilitaires. Là, ma Perfusion soigne mes alliés. J'ai peut-être moyen de lâcher un petit pack de son sacrifice et de faire un truc. Il se met Inébranlable. Ok. Bah en vrai... Il n'y aurait pas un monde dans lequel on fait un truc là ? Genre... En vrai, je vais sacrifier le Xel. Je suis un peu obligé. Est-ce que là, je fais pas une dinguerie là ? J'aurais pu all-in pour tuer le Kras. Mais j'estime qu'il n'a pas tellement d'outils de sustain pour lui en fait. Après, il peut... Bon, il peut tabasser pas mal le Sacrie du coup grâce au multi-cible. C'est pour ça que j'ai choisi de faire un tour plutôt défensif avec notamment le pack de sang au taquet. Il aurait pu lâcher du debuff avec... Ok, gonflable. Après, bon, il a pris de l'héros. La folle, c'est un peu relou. J'aurais pu choisir de passer le kill sur le Kras avec le Sacrie. Je pense que là, au Berserk, ça passait 100%. Mais je pense que je peux tanker un petit peu un combat qui dure un tout petit peu plus. Peut-être que je me suis trompé. On verra si c'était illusoire. Mais j'ai l'impression que je peux me le permettre. Alors, le retrait qui passe pas sur le Sacrieur, ça me met plutôt bien, ça. Alors là, par contre, c'était pas forcément ce dont j'avais le plus besoin. En soi, je peux venir comme ça. Et là, je peux faire ça. Alors, c'était pas la prévisu affichée. C'était pas le call, ça. C'était pas le deal. Bon, ça vaut ce que ça vaut. C'était... C'est déjà compliqué de jouer du Xel en jouant les trois comptes et en commentant en même temps en stream. Alors, c'est en plus les prévisus me troll. Comment dire ? Bon, en soi, je lui ai calé mon ébène. J'ai mis du retrait à Lougie. J'ai fait un tour pas trop trop mal. Bon, malheureusement, j'ai tapé au CAC Lougie. Ça me mettait en fait que c'était le crack qui allait revenir en Téléfrag. Là, ça aurait été bien mieux. Il aurait en plus pris le retrait du cadran. Allez, c'est reparti. Le Gleka va jamais jouer. Je l'ai accepté déjà depuis bien longtemps. En vrai, là, je peux gagner un petit peu de distance. Allez, c'est parti. Avec Roulette, double single. Ou alors juste abasser le crack comme ça. C'est aussi une option. Est-ce que je peux soigner le Xel ? Oui. En soi. C'est pas trop mal, ça. Après, là, je peux faire une perception. J'aurais bien aimé la mettre sur le Sakri, mais... Ça vaut ce que ça vaut. J'ai une tromperie feu. J'ai pas grand-chose à faire avec ce qu'il me reste. Moise bonne étoile. Ça permettra peut-être éventuellement de tanker un petit peu... Là, maintenant, c'est presque pour le Sakri que je suis inquiet, au final. Enfin, quand je dis presque, je veux dire que je suis inquiet pour le Sakri. Je vais pouvoir peut-être transpo pour passer un kill et aller finir le Kras. Après, je prends très très cher. Bon, il lui reste 2 PA. Je vais pouvoir me muti, prendre un peu de boubou, éventuellement me pilori. L'idéal serait peut-être... Qu'est-ce qu'il fait ? Peut-être d'aller plutôt sur la gonflable, en vrai. Ah, mais je suis pas en état pro, monsieur. Il faudrait que j'avais pété la folle. Je pense que je vais y aller comme ça. Ah, mais là... Non, j'ai rien dit. Aïe, c'est vrai que la Fulgu tape comme ça sur 2 cases. Ça, j'ai tendance à pas trop y penser. Ça, en soi, je le pète. Et après, je peux me muti tranquillement. Bon, j'ai hésité à juste mettre un sort à 2 PA pour pouvoir lâcher une perfusion sur l'Oxel. Auquel cas, j'aurais juste kill la folle à la crocobure. Ah, mais non, je suis bête. J'ai dit que j'avais pas mis la crocobure, là. Oui, bah, j'ai bien fait, du coup. C'est vrai que c'est... Faudra pas que je fasse de fail entre les combats où je pense que j'ai crocobure et les combats où je pense que je l'ai pas. Enfin, que je me mélange pas trop. Bon, ça confirme, ma théorie, que je peux me permettre de jouer avec des esquives PM assez faibles parce que Eka et Exel ont de la PO, pas mal de mobilité, et le sacré est blindé d'esquives. J'avais envie de voir comment je m'en sortais, là, avec mes mods, contre une compo avec beaucoup de retrait PM et du dégât multi-cible. Franchement, on s'en est pas trop mal tiré. J'ai bien fait, quand même, je pense, de pas mettre crocobure, mais c'était plutôt OK. Bon, je manque un peu de PM pour faire des plays. Donc, on va juste mettre les pétrifs au taquet. 2 PA, en soi, on va y aller comme ça. Tac, tac, tac. Hop, on va casser un éventuel vulbis sur le 7-10. Je peux me permettre d'avancer, je pense. Je vais aller là. On met beaucoup de retrait. Bon, forcément, on profite de la... En fait, on est tous les deux dans le même cas de figure. Ah bah non, mais j'ai pas crocobure. Il faut que j'accepte que je n'ai pas crocobure, en fait. Je vais y aller full dégâts, maintenant. On va juste maximiser les tromperies. Bon, on érode quand même quand on peut, mais... Je dis ça, mais en fait, MDR, j'ai plus de sacré, moi. Attendez, peut-être que je regarde les choses en face. Ah oui, ça, c'était pas une super idée, ça. Du coup, j'aurais plutôt mis un coup de kak qu'un coup d'héros, mais... J'ai un peu zappé la vita de mon sacré. Je vais aller comme ça. Faut que je fasse gaffe, parce que le Sadi me lâche un debuff, je perds le pacte. Attendez, j'aurais vu que je n'ai pas mis le pacte. Pourquoi, depuis tout à l'heure, je suis convaincu que j'ai un pacte de sang ? Non, mais tout va bien, ne vous inquiétez pas. Ouais, mais il me semble y en avoir mis un. Ok, ok, bon. Est-ce qu'on n'irait pas chercher le Sadi en vrai ? Je vais me remuti quand même. On va se projection. Je vais... Ouais. Je fais projection. Tac. On va lâcher le full regen avec le supplice. Ok, je me reprends beaucoup de PV, là. Ok, il ne fait pas durer. J'ai dit GG ou pas ? Oui. Bon, c'est encore un peu laborieux, mais tranquille. Ça se met en place doucement. On va venir chercher le full dégâts avec l'ébène. Non, en vrai, je crois que l'ébène termine. Il y a peut-être moyen. Héhé, le kill ébène du Xelor. C'est sous-côté, ça. Vas-y, on va berserk. On casse. L'ivoire et la petite pupu. Let's go. Petite crocobure. Combien ? Mais il faut que j'arrête de penser que j'ai une crocobure, en fait. C'est très très grave, ça. C'est pathologique, là. Bon. C'est bon. Pendant longtemps, je ne voulais pas jouer crocobure. Maintenant que j'en ai une, je vois des crocobures partout. Non, non, je ne l'ai pas sur ce combat. Bon, j'ai bien fait de ne pas la mettre, quand même. J'aurais eu beaucoup de mal à tanker les dégâts, je pense. Bon, c'est un combat intéressant. Je trouve qu'on voit quand même beaucoup, 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 beaucoup de Sadi Vodou avec Retré P.A. C'est un peu les... On a beaucoup de combos comme ça, avec effet déclenché. Que ce soit la tyrannique. On voit beaucoup de Kras tyrannique avec de l'Eka de Pou, Terre de Pou. Ou du Sadi Vodou avec du Kras Retré P.A. On en voit quand même beaucoup. Ou autre classe Retré P.A. Du Fika Retré P.A. aussi. On voit quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Bon, c'est... Pourquoi pas ? J'essaie de voir un petit peu quelles sont les erreurs à ne pas commettre contre ce genre de compo. Quels sont les modes à prendre. J'étais pas serein quand j'ai vu la façon dont le combat s'est mis en place sur leur lit. Mais on a réussi à gérer les choses. Voilà les amis, j'espère que ce colis vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous les commentaires et j'y réponds souvent. Vous pouvez me suivre sur Twitch et sur Twitter. Vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.